Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, non pas une, mais deux pages que j'ai réalisées par rapport au défi numéro, je ne sais plus combien, de Natacha, c'est le défi qui est sorti le vendredi 13 mars, voilà, comme ça si vous voulez la retrouver, ça sera facile. J'essaye de filmer avec le flash de mon téléphone, parce que sinon on n'y voit pas trop qu'air, donc voilà, j'espère que ça va le faire. Donc, le défi était de faire une page à quatre, de retrouver les couleurs jaune, rose, vert, et le noir éventuellement aussi pour les tamponnages et autres, de mettre de la patte de structure, de faire un tamponnage de fond, et d'avoir un tamponnage assez grand. Donc, concrètement, mon tamponnage assez grand, c'est celui-ci, qui fait 11h30 à peu près, il est pas mal, il est pas mal, il est plus petit. Donc, voilà, et donc j'en ai fait ça. Donc, au niveau des sentiments, j'en ai mis deux, donc ça j'adore, et tout en douceur, voilà, je trouvais ça sympa, en plus les couleurs sont toutes douces, bref. Donc, dans le fond, j'ai tamponné avec du papier à bulle, pardon, du vert. Au niveau des couleurs, j'ai pris ceci, est-ce que je les ai sous la main ? Hop, hop, et l'autre, il est où ? Il est là. Je vous vois ce que j'ai pris au niveau des couleurs. J'ai pris les feutres aquarelles, hop, comme ceci, donc 18, 35 et 59, pour faire tout ça, que ce soit pour les colorisations ou pour les fonds. Voilà, j'ai pas pris du tout de distresse pour, j'ai pas pris du tout de distresse. La seule chose que j'ai prise, c'est ces trois feutres et ma verse affine noire, voilà, et les cristal drops que j'ai rajouté ici, ici et ici, bref. Donc, dans le fond du vert que j'ai tamponné avec du papier à bulle, voilà, un petit citron que j'ai découpé sur une autre planche de tampon, pardon. Au niveau du tampon de fond, c'est un tampon tout droit avec des petites bulles. Là, je voulais vraiment partir sur un peu l'esprit que la tâche avait fait, dans la longueur, avec un petit rappel en bas sur le côté, sauf que moi, c'est inversé. Quoique, je sais pas si c'est inversé. Si, ça doit être inversé. Bref, elle, c'est ici et en bas là, moi, c'est ici et en bas là, bref. Mais, voilà, j'avais envie de partir un peu sur le même expliquel, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Au niveau de... De ma patte de structure, on en retrouve ici. Donc, j'ai fait un feuillage ici, en dessous. Et un autre feuillage ici, en dessous, en blanc. Je pense qu'on le voit. Voilà, c'est vraiment léger, mais c'est comme ça que je le voulais. Donc, voilà. Et en bas, on retrouve un autre petit verre avec un autre petit morceau de citron. Pour le coup, le citron, je l'ai mis ici pour un peu encadrer, on va dire, le grand verre à cocktail. Là, j'en ai mis un par-dessus le verre. Bon, ce n'est pas logique, j'ai coupé pour mettre un peu derrière, ce n'est pas logique. On devrait le voir en transparence, vu que c'est un verre, hein, mais ce n'est pas grave. J'avais envie de le positionner comme ça. Donc, voilà. En dessous, j'ai remis un petit tampon de fond comme ici. Voilà. Des petits cristal drops qui revient aussi. Le petit fond encré vite fait. Et j'y ai fait tout le tour mon petit bord, comme j'aime bien, avec mes zigouigouis. Voilà. Ensuite, pardon, il est arrivé la deuxième que j'ai faite. Donc, celle-ci, je l'ai faite hier soir. Oh, elle est à l'envers. Et je me suis éclatée. Voilà. Et c'est celle-ci. Donc, j'ai pris un tampon que j'adore. Voilà. C'est un tampon de chez Caramel Studio. C'est ça ? Oui, Caramel Studio. Il est trop, trop beau. Donc, d'habitude, le tampon lui-même, normalement, il est comme ça. Et moi, je l'ai tamponné deux fois pour pouvoir découper un bout là. Tu vois, un boule. Je l'ai tamponné en deux fois. Donc, une fois, je l'ai colorié et je l'ai positionné ici. Une fois, je l'ai colorié, j'en ai détouré deux petits morceaux pour positionner là et là. Voilà, Marie. C'est plus clair. Donc, en dessous, j'ai fait des tâches avec, non pas du papier bulle, mais du papier comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait des tâches avec ça. Donc, jaune et rose. Je voulais faire l'inverse de l'autre, en fait. L'inverse de l'autre feuille. Au niveau du fond, après, la patte de structure, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ici que ça se passe. Et ici aussi, voilà, des petits pois. J'ai fait comme à jumelles, j'ai mis du fil à coude en arrière. Donc là, il est jaune. Oui, j'aurais pu mettre du vert pour qu'il ressorte bien. Mais non, j'avais envie de rester dans l'effet jaune, plutôt dans le jaune, quoi, tout simplement. Après, donc, ici, on a un autre bout, donc, de tampon. Ici, encore de la patte de structure. Au niveau des tampons de fond, c'est un tampon comme ceci que j'ai pris. Je vous montre d'où il vient. Ah oui, il est super joli, ce tampon. Il vient de cette planche-ci, et c'est celui-là. Je ne sais pas si on va bien... Non, on ne voit pas derrière. Bref, c'est celui-ci, et il est juste trop beau. Donc, ici, je l'ai tamponné à l'envers. Donc là, un petit sentiment. Hop, on vient en bas. Ici, je l'ai tamponné à l'endroit, mais pas entier. Donc, mon petit bout de tampon, mon angle derrière, et un autre petit sentiment. Voilà. Et ici aussi, il est tamponné, donc là, vers le haut, là, vers le bas. Voilà, tout à l'endroit, il y a l'endroit des deux côtés, en fait. Bref. Ici, j'ai tamponné à l'envers, parce que ça, normalement, c'est le bas. Et ici, à l'endroit. Voilà. Et j'ai fait mes petits traits, comme d'habitude. Sauf que là, je n'ai pas fait des igoui-gouis. Oui, j'ai mis des petits bouts de fleurs, des petits bouts, parce qu'à chaque fois, j'ai dépassé un petit peu sur... Quoi que pas forcément à chaque fois, mais bon, voilà. Ça change de mes igoui-gouis. Et je trouve que ça se marie bien avec le reste de la page. Voilà. C'est tout, c'est tout. Donc, je n'ai pas fait le défi en même temps que toi, en même temps que vous. Avec vous, en vidéo, je n'avais pas forcément le temps. Et puis, j'avais quand même envie de faire la page. Donc, en l'occurrence, c'était celle-là. J'aurais pu attendre pour faire la deuxième avec vous. Puis, je me suis dit non, j'ai envie de la faire aussi comme ça. Il y a des fois où on n'a pas forcément envie de filmer quand on fait une créa. Encore heureuse, parce que si on faisait toutes les créas en vidéo, on n'en finirait pas. N'est-ce pas ? Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire... Donc, moi, sur le groupe à ma jumelle, j'ai juste posté la première que j'avais faite. Je ne sais pas si je poste la deuxième sur son... Pas sur l'album, mais juste sur le mur. Je ne sais pas. Bref, on verra. Sinon, quoi qu'il en soit, je suis super quand même contente. Même si j'ai un petit préférence pour celle-ci quand même. Celle-ci est originale avec les petits verres. Ça fait penser à l'été qui arrive. Ça donne envie de boire un petit coup au soleil. Sans alcool, bien sûr. Oui, non, je ne bois pas d'alcool, désolée. Donc, voilà. Mais celle-ci, c'est vrai que les couleurs sont un peu plus vives. Parce que là, j'ai vraiment plus travaillé sur les couleurs. Donc, les couleurs sont plus vives que l'autre. Et les fleurs, quoi. Il y a des fleurs. Donc, voilà. On va dire que c'est ma petite chouchou de celle-ci. Même si j'adore quand même l'autre. Bref. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que ce soit de celle-ci ou de celle-ci. Moi, en tout cas, j'étais super contente de les faire. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous surtout. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501